J'aime bien, il ne lâche pas, il ne lâche pas, ça montre qu'il a la dalle, il a l'écrou. Après c'est l'engouement qui fait que ce soit, qu'il y ait de l'attention, mais au final c'est demain que ce soit ce passement. On est prêt nous en tout cas, on est prêt physiquement, mentalement, on sorge une grosse préparation, gérer la future je pense. La future prépa est une tête de ouf, donc vraiment il va subir. On sait que voilà, là on joue le jeu, parce que voilà, pour le moment c'est mon ennemi, demain ça sera mon ami peut-être, qui sait. Mais voilà, on est là pour faire notre boulot et on va le faire jusqu'au bout. On est à 24h du combat, la salle est petite et pleine, ce qui fait qu'on ressent encore plus la tension. Les face-offs sont électriques et chaque combattant veut prouver qu'il est à sa place. On a même eu l'occasion d'échanger avec les gros combattants français du Gala. T'es parti aux States, est-ce que tu peux nous en parler, parce qu'il paraît que t'es arrivé, les gens ils savaient que t'étais le prospect européen, Bakary Samaki, etc. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, toi t'es arrivé là-bas, explique-nous vite fait comment ça s'est passé. Je pense que c'était une belle expérience, du coup quand t'es arrivé là-bas en fait, ils savent qui t'es, parce qu'ils n'accueillent pas n'importe qui. Du coup ils savent qui t'es, ils savent qui t'es, mais ils vont te prendre de haut. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'était la salle de Floyd Mayweather en plus, et là-bas c'est la jungle, c'est la jungle, ils vont te prendre de haut, ils vont te dire bonjour, ils vont te regarder un peu de haut, ils vont pas dire bonjour à ton équipe, tu vois tu sens l'atmosphère un peu tendue. Et en fait là-bas ils respectent le fort, tu vois c'est quoi, c'est-à-dire qu'au début ils vont pas te calculer, et dès que tu vas prouver sur le ring, ils vont voir qui t'es vraiment, parce que moi tu vois ils me provoquaient, pendant le spa rig ils disaient oh bonjour, bonjour, je vais mettre une vidéo, on entend ça, bonjour, ils provoquaient de ouf, et moi je répondais, à chaque fois que je mettais, je tirais la langue, je rentrais dans leur délire. C'est-à-dire qu'à la fin ils vont respecter, et à la fin tu vois ils viennent tous prendre des photos avec toi, ils respectent le fort, et à la deuxième fois on est parti là-bas, ils t'accueillent bien, ils savent quitter tu vois, ils t'accueillent pas comme la première fois, la première fois toi c'est tendu, la deuxième fois tu vas venir et tu vas dire oh, champions, tu vois, ils t'accueillent bien. C'est bien beau d'aller aux Etats-Unis, mais pourquoi tu vas pas commencer par chercher des sparrings en France, t'as fait un mec de ta catégorie, pourquoi t'as pas mis les gants avec Milan, pourquoi t'as pas mis les gants avec Michel sur... Tu vois, le français parfois il a ce complexe-là, de toujours aller voir ailleurs, soit commence à être roi chez toi, avant de vouloir t'exportes ailleurs, après ils ont créé une belle image de marque, mais est-ce que ce sera vrai ? Moi la vérité, c'est moi qui vais te confirmer demain, je te dirai ce qu'il en veut, moi je mets les gants avec Milan, je mets les gants avec Michel sur... Je sais, je sais que, je sais ce que je vaux, je sais ce qu'eux valent, demain je vous verrai ce que lui vaut. Vous l'aurez compris, cette pesée ressemblait déjà à un combat avant le combat. 24 heures après, direction des élites, la queue était pleine avant même le début de la soirée, la salle se remplissait déjà pour les gros combats amateurs. Dès le début de la main card, il y avait du bon monde, on a pu rentrer dans l'intimité de certains combattants, c'est-à-dire les vestiaires. L'endroit où le boxeur doute, se questionne et prépare l'approche de son combat. C'est un match vénitien pour ceux qui ne savent pas, ça représente quoi ? La sexualité. N'importe quoi ! C'est aussi le moment où tous les yeux sont rivés sur les combats qui nous précèdent. Ça permet de prendre la température de la salle, mais aussi rentrer dans son combat et sa bulle. La chaleur augmente dans les vestiaires et la tension, elle est palpable. On sent un stress et une pression inégalable. C'est normal, tu vas à la guerre face à un homme qui veut t'arracher la tête. On arrive à l'avant-dernier combat de la soirée et c'est au tour de Milan Prat, l'un des plus gros prospects français avec Bakary Samake et c'est à son tour. Merci, merci beaucoup à vous. Vas-y Milan, on est là frérot ! Vas-y ! Ils sont heureux de mettre Bakary Samake ! Milan ! Milan ! On est tous à vous ! Ton adversaire, tu peux m'en parler un peu ? J'imagine que toi et ton clan vous l'avez analysé. Comment tu vas l'aborder lui ? Par défaitiste. Voilà, comme ça après je... Non, lui c'est un maxeur les mecs. Lui c'est un maxeur. Non, 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 non. Ouais, c'est Rodrigo Damien Correa, un Argentin solide, dur, qui n'a jamais été compté, n'a jamais été au tapis, qui a boxé de très gros prospects, qui a décroché la WBO Latino face à un invaincu. Et qui, pour le coup, peut me causer des soucis, mais on a très bien travaillé avec le staff pour parer à toute éventualité et décrocher une performance serait de l'arrêter. L'arrêter serait de décrocher une performance. L'arrêterait, c'est parti, c'est parti, c'est parti. L'arrêterait, c'est parti. L'arrêterait, c'est parti, c'est parti. L'arrêterait. Le premier juge 78-74, pour le second juge 79-73, pour le troisième juge 79-73, et Ignore, vainqueur, allez monsieur, le roi ! Et maintenant, place au main event entre Bakarissa Maké et Ahmed El Moussaoui, mais attendez deux secondes, pensaient que j'avais oublié ? On a eu la chance de leur parler 24 heures avant le combat et ils avaient des choses à se dire. Il y a eu beaucoup de déclarations de la part de Bakary, on dirait pas qu'ils te manquent de respect, mais qu'ils essayent de te chauffer. Toi, tu prends comment ces déclarations, comme quoi ça va être une leçon ? Je pense qu'ils ont mis une stratégie en place, c'est d'essayer de rentrer dans ma tête, mais je pense que ça marche pas avec moi. Et tu vois, ce qui est différent, c'est qu'au départ, ils parlaient de mettre KO, et au final, plus on s'est approchés du combat, plus le discours a changé. C'est très bien que ça sera pas le cas. Moi, je te dis, dans ma tête, je me mets pas favori. Tu vois, moi je suis pas comme ça, je suis resté dans mon coin, je fais mon boulot, mais je sous-estime personne, comme je dis. Tu vois, à la différence de lui, je pense qu'il me sous-estime, surtout son père. Ta communication sur le combat, t'as eu beaucoup de trash talk, les jeux, ils ont kiffé, ce que t'as pu dire dans nos vidéos, dans les autres vidéos, les jeux, ils ont kiffé. Est-ce que c'est un moyen aussi de donner la déter pour, tu t'es dit, j'ai trop parlé, je suis obligé de... C'est comme Cédric. Ouais. Regarde, dans tous les cas, je suis obligé de le faire, en fait. Que je parle, que je parle pas, j'ai un objectif final. Et je dois passer ce... Le 22, là, je dois le passer, cette étape, tu vois. Je dois le passer. En fait, sinon, ça me ralentit. Ça me ralentit dans ma quête. Et voilà, c'est... Et du coup, ça te booste un peu de, vas-y, de le titiller un peu, Ahmed, tu veux rentrer dans sa tête ou est-ce que c'est... Même pas, même pas, en vrai. C'est juste toi, tu veux te donner la force ? Même pas, en vrai. Rien de personnel que j'ai du business, tu vois. Ouais. C'est du business, quoi. Hum, ok. Le business, il faut parler de la com', c'est mon père qui organise. Ouais. Tu vois, faut que ça monte aussi un peu. Ouais, bah oui. Mon père, il a... Ouais, c'est moi, c'est cool. Il a mis son âme dans cet événement. Je pense au sérieux. Je veux que cette soirée, elle se passe bien. Ok. Elle se passe bien. Comme ça, je t'ai bali d'Instagram, ça veut dire la communication, elle était difficile un peu. Ouais, ouais. À un moment donné, c'était difficile. Parce que moi, j'ai pu Instagram pendant longtemps. Ouais, bah rien. Tout était par sa vacée promotion. Donc, on est bien sorti. Moi, je veux dire un truc. La plupart des gens, ils sous-estiment trop le fait d'être un peu plus âgés que les autres. Ouais. Alors que la plupart des grands champions, attention, je ne me prétends pas comme être un grand champion, mais après, la plupart des grands champions comme, je ne sais pas, Mewozer, Pacquiao, ils étaient au top niveau super tard. Je t'en sors une centaine de boxeurs qui ont été champions du monde et qu'ils étaient à leur top, à leur trentaine. Mais moi, comme je te dis, step by step. Il ne faut pas brûler les étapes dans la vie, tu vois. Les choses doivent être prises step by step. Tu ne peux pas venir et te permettre de manquer de respect à un boxeur qui a roulé sa bosse, qui a prouvé qu'il a boxé des super boxeurs. Eh mon pote, j'ai boxé un mec, je suis blessé lors du combat, je fais un combat équilibré contre lui, je perds deux combats après, il va manier Pacquiao. Il faut arrêter, tu ne peux pas manquer de respect sur ce terrain-là. Il n'y a aucun boxeur en France qui m'a manqué de respect, tu vois. Après, je ne sais pas si c'est du trash talk ou pas, quoi qu'il en soit, ça ne se fait pas. Alors, moi, je ne vais pas manquer de respect parce que moi, je n'ai jamais sous-estimé quelqu'un, tu vois. Je le prends en sérieux et demain, il verra. Il verra que je l'ai pris très du sérieux. Je l'ai bien… Je me suis super entraîné pour ce qu'on m'a. Sur ta blessure, à chaque fois que tu en parles, j'ai l'impression que ça t'a touché un peu. Tu étais peut-être dans une époque de déprime, on va dire un peu. Quand même. Parce que toi, ton père, il disait que tu t'entraînais deux fois par jour. Ça veut dire que si tu ne t'entraînes plus, qu'est-ce que tu faisais de tes journées pendant ce temps-là ? C'était quoi la routine de Bakary ? C'était chaud, frère. Ah ouais ? C'était chaud. Mais j'ai tout coupé, je suis parti en vacances pour vraiment m'aérer l'esprit avec ma famille. Ok. J'ai marché avec Madame aussi. C'est une expérience… En fait, ça m'a fait prendre conscience des choses, tu vois. Prendre conscience des choses. Que tout va vite. Je ne peux plus rien faire, exactement. Tout va vite. Je cogitais, je me disais « Putain, est-ce que c'est fini ? » Ouais, ouais. Parce que tu vois, ta main, elle est là, mais tu n'arrives plus à la fermer, frère. C'est une dingue. Tu lui dis « gros, c'est… » Ouais, c'est une dingue. « Comment je vais faire pour renvoyer… » Mais même là, c'est grâce au mandage, tu vois. Mais même là, sans les mandages, je sens que c'est plus pareil, tu vois. T'as pensé vraiment que ça pouvait être fini, ta carrière de boxeur ? Pas fini, mais… Non, mais toi, est-ce que tu pensais que ça pouvait être chaud, en tout cas pour… Quand ça arrivait, ouais. Ah ouais. Ouais. Ça veut dire que tu devais être vraiment… Ouais, non, j'étais déboussolé, ouais, je ne te vois pas. J'en parlerai un jour, vous pouvez l'expliquer exactement, mais c'était chaud, la rupture des tendons, le fléchisseur, tout. Ça a frôlé le nerf, tu vois. Ouais. C'était chaud. Quelle faille t'as vue dans la boxe de Bakary, et sur quoi est-ce que tu penses pouvoir le battre ? Moi, comme je dis toujours, je suis un boxeur d'instinct. Moi, je vais m'adapter, pardon, le jour du combat, mais… Moi, je trouve que c'est un boxeur qui est assez ouvert quand il tape, tu vois. Ok. Tu vois, normalement, ce qui est normal, normalement, tu mets un coup avec ton bras, avec un bras, ta main opposée reste, par exemple, à la hauteur du menton, ce qui est tout à fait normal, tu comprends ? Ben, je trouve que lui, quand il tape, ses mains sont très basses, tu vois, il a les mains très, très basses. Et ça, c'est super dangereux si tu te manges un con. Mais ça, c'est normal, quand tu boxes des boxeurs qui ne sont pas réactifs et qui n'ont pas les réflexes de remiser, tu es dans la toute-puissance, donc forcément, tu n'attends pas. On a à peu près le même âge. On sait très bien que, vas-y, parfois, il y a des tentations de la flemme, de ne pas vouloir travailler, tu vois. Des fois, ça peut arriver dans notre mental. Oui, ça arrive. Et toi, est-ce que tu peux expliquer aux gens comment tu fais, parce que ça arrive à tout le monde, dans n'importe quel domaine, de ne pas être régulier ? Ça arrive de ne pas être motivé. Oui. La motivation, elle n'est pas là tout le temps. On est humain. Oui. On est humain, mais moi, tu vois, c'est autre chose. C'est une obligation. Je suis obligé de le faire. Je n'ai que ça et je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, je prends du retard. Je suis obligé de bosser tout le temps dix fois plus, dix fois plus que les autres. Sinon, il y en a, ils vont prendre le jeu de l'avance sur moi. Tu vois, c'est quoi ? On est mille prospects. On a des milliers de prospects dans le pays du monde. Oui. Il faut se démarquer. Il faut être meilleur, que ce soit sur le plan physique, technique, même les réseaux sociaux. Il faut se démarquer partout pour être le meilleur. Dans tout ce que tu fais, tous les domaines, il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Et c'est ça. Bah, toutes les interviews, même celles qu'on a fait toi et moi, tu parles beaucoup. Oui, et même ça. Même ça, je sais que c'est vrai que j'ai… C'est un plan à travailler chez moi, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai arrêté l'école tout. L'école, moi, ça n'a pas été facile, tu vois. Ça n'a pas été facile. Ça veut dire que j'ai un retard, on va dire, entre guillemets. Parce que j'ai pas pris ça au sérieux. C'est ma faute. Ouais. C'est ma faute. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Et je prends ça… Il faut travailler. Il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Et ça va venir. Et puis, à petit, je m'exprimerai mieux, tu vois. Ouais, bah oui. Mais même, au moins, t'es lucide. Et même, moi, je trouve que t'as fait des progrès. Même par rapport à avant et tout. Franchement, tu parles tranquillement. Ça avance. Et même aussi, il faut savoir qu'entre les médias ou quand t'es avec les autres gens, c'est pas pareil. Parce que tu dois mettre une barrière. C'est ça, en fait. Ça dépend qui j'ai en face. Ouais, bah oui. Toi et moi, je sais que ça coule bien. Ouais. C'est… Ça dépend. Et c'est avec le temps, je pense. Ouais, bah… Ouais, quoi, bah oui… Ouais, ouais, voilà. Ouais ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501